L'objectif de l'exercice est d'écrire des équations de réaction d'oxydoréduction. Pour la première réaction entre le zinc métallique et les ions Fe2+, on écrit les deux demi-équations associées aux deux couples dans le sens de la réaction, c'est-à-dire en laissant les réactifs entourés en rouge à gauche. On assure ensuite la conservation des éléments chimiques. En laissant tous les nombreuses stoichiométriques égaux à 1, on a conservation ici du fer, une molle de fer à gauche, une molle de fer à droite, et ici une molle de zinc à gauche, tout comme à droite. On passe ensuite à la conservation des charges électriques. En rajoutant des électrons, on retient qu'on ne peut pas retrancher des électrons, mais seulement en rajouter dans les deux demi-équations. Ainsi, en rajoutant deux électrons à gauche dans la première demi-équation, on annule les deux charges positives d'un ion fer, et on obtient l'électroneutralité comme dans le membre de droite. Et en rajoutant deux électrons à droite dans la deuxième demi-équation, on annule les deux charges positives de l'ion zinc, et on atteint l'électroneutralité comme dans le membre de gauche. On vérifie que le nombre d'électrons cédés est le même que celui qui est gagné. Ici, deux électrons cédés par le zinc métallique, deux électrons captés par un ion a fait de plus, le nombre d'électrons est changé, donc le même. Il reste donc à superposer les deux demi-équations pour en déduire l'équation de la réaction, et on n'oublie pas d'indiquer en bas à droite l'état physique des espèces chimiques. Une deuxième réaction, entre l'état métallique et les ions or 3, on écrit les demi-équations dans le sens de la réaction avec les réactifs à gauche, on assure la conservation des éléments chimiques, et en laissant tous les nombres stoichiométriques égaux à 1, on a déjà conservation des éléments chimiques, avec une molle d'or à gauche et une molle d'or à droite, une molle d'étain à gauche et une molle d'étain à droite. On passe ensuite à la conservation des charges électriques en rajoutant des électrons, en rajoutant trois électrons dans le membre de gauche de la première, on annule les trois charges positives d'un ion or, et on atteint ainsi l'électroneutralité comme dans le membre de droite. Et en rajoutant deux électrons à droite dans la deuxième demi-équation, on annule les deux charges positives d'un ion éteint, et on atteint l'électroneutralité comme dans le membre de gauche. Le nombre d'électrons n'est pas le même dans chacune des deux demi-équations. On doit multiplier chacune des deux demi-équations par un coefficient afin d'avoir un nombre d'électrons échangé qui est le même. Et le plus petit multiple commun à 3 et 2 étant 6, on multiplie la première par 2 et la deuxième par 3. pour avoir un même nombre d'électrons transférés, ici de 6. Il ne reste alors plus qu'à superposer les deux demi-équations écrites en bleu pour obtenir l'équation de la réaction. Et on n'oublie pas d'indiquer en bas à droite l'état physique des espèces chimiques. Troisième réaction entre les ions thiosulfates d'O3- et le diode I2. On écrit les deux demi-équations dans le sens de la réaction avec les réactifs à gauche. On passe ensuite à la conservation des éléments chimiques. Deux molles d'iode à gauche qu'on obtient à droite en passant le nombre stoichiométrique des ions iodure à 2. On passe le nombre stoichiométrique des ions thiosulfates également à 2 pour se retrouver dans le membre de gauche avec 2 fois 2, 4 molles de soufre comme à droite et 2 fois 3, 6 molles d'oxygène comme à droite. On passe ensuite à la conservation des charges électriques en rajoutant des électrons chargés négativement. Dans la première demi-équation, le membre de droite possède 2 charges négatives avec 2 ions iodure. 2 charges négatives qu'on obtient dans le membre de gauche en y rajoutant 2 électrons car le diode est une molécule électriquement neutre. Dans la deuxième demi-équation, le membre de gauche possède 4 charges négatives. En effet, un ion thiosulfate est chargé de moins et comme il y en a 2, 4 charges négatives. L'ion tétrationnate, S4O6O- est chargé de moins. Pour atteindre les 4 charges négatives, on rajoute du même côté 2 électrons. 2 électrons cédés, 2 électrons captés, le nombre d'électrons échangés est le même. On peut donc superposer les deux demi-équations pour obtenir l'équation de la réaction en indiquant en bas à droite l'état physique des espèces chimiques. Quatrième réaction, entre les ions nitrates NO3- et le cuivre métallique. On écrit les deux mi-équations dans le sens de la réaction. Dans la première, on laisse les nombres stoichiométriques à 1 pour avoir une mol de cuivre à gauche et une mol de cuivre à droite. Et en rajoutant 2 électrons à droite, on annule les 2 charges positives d'un ion cuivre et on atteint l'électronautralité comme dans le membre de gauche. La deuxième demi-équation est plus délicate à écrire car les espèces chimiques, ANO3- et ANO, contiennent plusieurs espèces chimiques, l'élément azote et l'élément oxygène. Contrairement à la demi-équation de l'ion thiosulfate qui a été facile à écrire, celle-ci nécessite d'utiliser des règles supplémentaires. On assure dans un premier temps la conservation des éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. C'est ici l'élément azote N. En laissant les nombres stoichiométriques à 1, on a une mol d'azote à gauche et une mol d'azote à droite. On assure ensuite la conservation de l'oxygène en rajoutant des molécules de solvant H2O. Et en rajoutant 2 mol d'eau à droite, on se retrouve avec 3 mol d'oxygène en tout dans le membre de droite, tout comme dans le membre de gauche. Troisièmement, on assure la conservation de l'élément hydrogène qui a été apporté avec l'eau que nous avons rajoutée. On assure sa conservation en rajoutant des ions H+, en milieu acide, hydroxyde H- si le milieu est basique. Or ici, l'énoncé nous précise qu'on est en milieu acide. Et donc, on va pouvoir rajouter des ions H+. Pour le moment, 2 fois 2, 4 mol d'hydrogène dans le membre de droite. On n'apporte donc que 4 mol d'ions H+, dans le membre de gauche, pour assurer la conservation de l'élément hydrogène. Et enfin, on termine avec la conservation des charges électriques en rajoutant des électrons. Et en rajoutant 3 électrons dans le membre de gauche, on obtient l'électroneutralité comme dans le membre de droite. En effet, les 3 charges négatives se rajoutent à la charge négative des ions nitrates, soit 4 charges négatives qui compensent les 4 charges positives des 4 ions H+. Le nombre d'électrons qui apparaît dans les demi-équations n'est pas le même. Le plus petit multiple commun à 3 et 2 est en 6. On multiplie la première par 3 et la deuxième par 2 pour avoir un nombre d'électrons transférés identiques de 6. Il ne reste alors plus qu'à superposer les deux demi-équations écrites en bleu. Et on n'oublie pas de préciser l'état physique des espèces chimiques en bas à droite. Et enfin, dernière réaction entre les ions permanganate MnO4- et les ions à feu de plus. On écrit les demi-équations dans le sens de la réaction. Pour la première, on laisse les nombres stoichiométriques à 1, une molle de fer à gauche et une molle de fer à droite. Et on rajoute un électron à droite pour avoir en tout 2 charges positives dans le membre de droite, tout comme à gauche. Pour la deuxième demi-équation, on utilise les règles particulières car l'ion permanganate contient deux éléments chimiques, l'élément manganèse et l'élément oxygène. On commence par assurer la conservation des éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène, c'est ici l'élément manganèse. On laisse les nombres stoichiométriques à 1, une molle de manganèse à gauche et une molle de manganèse à droite. On assure ensuite la conservation de l'oxygène en rajoutant de l'eau. 4 molles d'oxygène actuellement à gauche, on rajoute donc que 4 molles d'eau à droite. Mais on a ramené du coup de l'hydrogène à droite, hydrogène que l'on va conserver en rajoutant des ions H+, car on est en milieu acide, comme c'est donné dans l'énoncé. 4 fois 2, 8 molles d'hydrogène à droite, on rajoute donc que 8 molles d'ions H+, à gauche. On assure ensuite la conservation des charges électriques en rajoutant des électrons. On rajoute 5 électrons à gauche, 5 électrons, 5 charges négatives plus une charge négative d'un ion permanganate, ce qui fait 6 charges négatives. 8 charges positives du même côté, c'est-à-dire globalement 2 charges positives. 8 moins 6 donne bien 2 charges positives, tout comme dans le membre de droite. Il y a bien conservation de la charge électrique. Le nombre d'électrons qui apparaît dans les deux demi-équations n'est pas le même. 5 étant le plus petit multiple commun à 1 et 5, on multiplie la première par 5, pour avoir un nombre d'électrons transférés identique. Il ne reste alors plus qu'à superposer les deux demi-équations, en précisant en bas à droite l'état physique des espèces chimiques, petit l pour liquide, car l'eau est le solvant. 1.